La récente visite du président français Emmanuel Macron au Maroc était bien plus qu'une simple visite de courtoisie diplomatique. Elle a mis en évidence la relation profonde et multiforme qui unit les deux nations. Marquée par la signature d'accord clé, cette visite a souligné l'importance stratégique que les deux pays accordent à leur partenariat. Un partenariat qui s'étend bien au-delà des relations bilatérales, impactant les dynamiques régionales et continentales. La visite de Macron est intervenue à un moment crucial pour les deux pays. Le paysage mondial traverse une période de changement important. L'Europe est aux prises avec la guerre en Ukraine. Le continent africain est confronté à ses propres défis, des menaces à la sécurité au changement climatique. Dans ce contexte, le partenariat franco-marocain revêt une importance accrue. La visite a été l'occasion de réaffirmer des valeurs partagées et des intérêts communs. Elle a également permis aux deux dirigeants de tracer une voie pour la coopération future. Une coopération qui couvre un large éventail de domaines, de l'économie à la sécurité, en passant par la culture et l'éducation. Les accords que signés lors de la visite reflètent cette approche globale. La visite a également été l'occasion de rappeler les liens historiques profonds qui unissent la France et le Maroc. Des liens qui ont façonné la relation de manière profonde et qui continuent de constituer une base solide pour la coopération au XXIe siècle. La visite a démontré que le partenariat franco-marocain est dynamique et évolutif, capable de s'adapter aux nouveaux défis et de saisir les nouvelles opportunités. La visite a été marquée par la signature de plusieurs accords stratégiques. Ces accords, couvrant un large éventail de secteurs, témoignent de l'ampleur du partenariat franco-marocain. Le développement des infrastructures a été un domaine clé de la coopération. La France s'est engagée à soutenir les projets d'infrastructures ambitieux du Maroc, notamment le développement de lignes ferroviaires à grande vitesse et de projets d'énergie renouvelable. Un autre accord important a porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine du sport. La France et le Maroc ont convenu de collaborer à des programmes de formation pour les athlètes et les entraîneurs. Ils ont également exploré la possibilité d'accueillir conjointement de grands événements sportifs à l'avenir. Ces initiatives visent à exploiter le pouvoir du sport pour promouvoir le développement social et les échanges culturels. Les accords ont également porté sur le développement des relations économiques entre les deux pays. La France est déjà un investisseur majeur au Maroc. Les nouveaux accords visent à stimuler davantage les échanges commerciaux et les investissements. Il s'agit notamment de promouvoir les investissements français dans des secteurs clés de l'économie marocaine, tels que les énergies renouvelables, la construction automobile et le tourisme. La signature de ces accords souligne la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat et met en évidence le potentiel d'une coopération encore plus étroite dans les années à venir. Les accords devraient apporter des avantages tangibles aux deux pays, créer des emplois, promouvoir la croissance économique et favoriser le rapprochement des cultures. La visite de Macron a mis l'accent sur l'investissement dans l'avenir de la relation franco-marocaine, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la mobilité. Reconnaissant l'importance de l'éducation dans la promotion de la compréhension et de la coopération, les deux pays ont convenu d'élargir les programmes d'échanges éducatifs existants. Ces programmes offriront aux étudiants et aux chercheurs des deux pays la possibilité d'étudier et de travailler ensemble. Les deux pays se sont également engagés à travailler ensemble pour lutter contre le chômage des jeunes. Ils se sont engagés à créer davantage de possibilités d'emploi pour les jeunes dans les deux pays. Il s'agit notamment de soutenir l'entrepreneuriat et de promouvoir les programmes de formation professionnelle. La question de la mobilité a également figuré en bonne place à l'ordre du jour. La France et le Maroc ont convenu de simplifier les procédures de visa et de faciliter la circulation des personnes entre les deux pays. Il sera ainsi plus facile pour les étudiants, les chercheurs, les hommes d'affaires et les touristes de voyager entre la France et le Maroc. En se concentrant sur l'éducation, l'emploi et la mobilité, la France et le Maroc investissent dans la prochaine génération de dirigeants et de citoyens. Ils créent des opportunités pour les jeunes de se connecter et de collaborer. Cela contribuera à construire un avenir plus prospère et interconnecté pour les deux pays. La visite a également mis en évidence le rôle important de la diplomatie culturelle dans le renforcement des relations franco-marocaines. La langue française, en particulier, continue de servir de pont solide entre les deux pays. La France a réaffirmé son engagement à promouvoir la langue et la culture françaises au Maroc. Cela inclut le soutien aux écoles de langue française et aux institutions culturelles. Le Maroc, pour sa part, reconnaît la valeur de la langue française dans un monde globalisé. Il s'engage à donner à ses citoyens la possibilité d'apprendre le français. Cela se traduit par l'enseignement généralisé du français dans les écoles marocaines. Les deux pays ont également convenu de développer les échanges culturels. Il s'agit notamment d'organiser des festivals de cinéma, des expositions d'art et des événements littéraires. Ces échanges permettront aux habitants des deux pays de découvrir leurs cultures respectives. L'influence durable de la langue française au Maroc témoigne des liens historiques et culturels profonds qui unissent les deux nations. En continuant à promouvoir les échanges culturels, la France et le Maroc veillent à ce que ces liens restent forts pour les générations à venir. Chapitre 5 Naviguer la souveraineté dans un monde globalisé La visite de Macron a également été l'occasion d'aborder les défis de la souveraineté dans un monde de plus en plus globalisé. La France et le Maroc sont confrontés à des pressions liées à la sécurité économique, énergétique et sanitaire. Sur le plan économique, les deux pays cherchent à renforcer leur résilience et à réduire leur dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Il s'agit notamment de promouvoir les industries nationales, de diversifier les partenaires commerciaux et d'investir dans l'innovation. La sécurité énergétique est une autre préoccupation majeure. La France et le Maroc cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et à opérer une transition vers des sources d'énergie plus propres. Il s'agit notamment d'investir dans des projets d'énergie renouvelable, d'améliorer l'efficacité énergétique et de coopérer dans les domaines de la recherche et du développement. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance de la sécurité sanitaire. La France et le Maroc ont convenu de renforcer leur coopération dans le secteur de la santé. Il s'agit notamment de partager les compétences, de coordonner les réponses aux futures pandémies et de soutenir le développement d'une capacité locale de production de vaccins. En travaillant ensemble, la France et le Maroc peuvent tirer parti de leurs forces respectives et relever plus efficacement les défis communs. Cela leur permettra de mieux naviguer dans les complexités du XXIe siècle et de protéger leurs intérêts nationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !